Le souvenir des gilets jaunes en tête, l'Elysée redoute un mouvement des agriculteurs. Oui, car comme dans le reste de l'Europe, la colère monte, les préfets sont appelés à s'entretenir avec les agriculteurs et leurs représentants. Ce week-end, Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, ira lui aussi à leur rencontre, aujourd'hui dans le Cher, car les mobilisations se poursuivent sur l'A64, notamment bloquée depuis jeudi par des centaines de tracteurs. Reportage sur place du correspondant d'Europe 1, Alexis Bourdon. À Carbone, au sud-ouest de Toulouse, un campement de manifestants s'organise sur l'A64. Malgré le froid, et depuis trois jours, ils sont 100 à 150 à se relayer pour tenir le siège. Et entre les tracteurs immobiles et les chauffages d'appoints, Jérôme Baye, l'organisateur de ce blocus, est à bout de nerfs. J'ai des amis, moi, qui parlent de suicide. Il faut attendre quoi pour un réveil de l'État ? Quand je vois que l'État arrive à trouver des fonds pour les agriculteurs ukrainiens et qui laissent crever les agriculteurs français, c'est inadmissible. En plus de leurs nombreuses revendications, c'est bien la souveraineté alimentaire qui inquiète François, membre du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aude. On sait ce qui se passe dans les autres pays, et notamment hors Union européenne, qui, eux, ont une agriculture plus laxiste, on va dire, avec les traitements aux orcans, sur les bétails, tout ça. Excusez-moi l'expression, mais s'il n'y a plus l'élevage français, et l'agriculture française, c'est la merde, d'ailleurs, qui va venir. On ne bougera pas, de toute façon. On n'a plus rien à perdre. Les agriculteurs ont une nouvelle fois passé la nuit sur l'A64. Ils préviennent, ils resteront tout le week-end, s'il le faut. Et Gabriel Attal pourrait lui aussi être interpellé sur le sujet. Le Premier ministre est en déplacement aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de Lyon, où il doit échanger avec 150 Français avant son discours de politique générale attendu à la fin du mois.